Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue au cabaret du Myland. Merci d'être ici, je sais pas vous êtes parqués où, mais félicitations. Mais bref, merci d'être avec nous. Et faire un show caché comme ça, ça implique pas d'affiches. C'est pas de la publicité traditionnelle, c'est juste vous et moi, internet, courriel, tout ça. Y'a pas de poster nulle part de ça, personne sait qu'on est ici, là. C'est le fun, parce que quand tu fais un show traditionnel, ça implique des poster nulles, y'a ta face partout dans les rues de la ville. Et puis des fois, le problème avec ça, c'est que le monde, y joue avec ta face. Et ça, tu t'habitues jamais à ça de la vie. L'affaire la plus bizarre que j'ai vu avec ma face, c'est une fois que quelqu'un avait découpé mes yeux. Mais juste mes yeux! Pas une croix gammée dans le front, un pénis d'entame. Juste mes yeux! C'est plus bizarre que tout! Qui est qui arrive chez eux comme, hein, il fait des blagues... En plus, moi, j'suis à moitié d'Altonien, j'vois pas bien les couleurs, et t'arrives à la maison comme, oh, il marche même pas! J'ai vu quelque chose d'affiché aussi récemment. Au dépanneur, y'avait un papier dans la vitre. C'était écrit « Défense de flâner». Il faut que tu vois ça au dépanneur, y'a un papier dans la vitre. C'était écrit « Défense de flâner». Ça doit être d'une tristesse. Sans nom. Quand tout ce qui te reste dans la vie... C'est de flâner. Pis t'arrives là, pis... Ohhhh! J'peux pas flâner! Et là, y'a d'autres flâneurs qui arrivent. T'as entendu la nouvelle? Ouais! Si on s'y met tous ensemble, on va flâner! Qui que deux piasses pour une slotch! Ici, on est sur la rue Parc. Et c'est une des rues à Montréal qui offrent les guichets automatiques avec le plus grand choix de langues pour procéder. Tu sais, tu peux faire ta transaction à plusieurs langues ici. Tu peux faire ta transaction en anglais, en français, en chinois, en espagnol, italien, en portugais. Il paraît que si tu retires 100$ en italien, les guichets en gardent 40, pis tu poses pas de questions. Peu de gens savent ça.